bonjour j'ai décidé de mettre sur le maître de poster sur youtube où je mets déjà musique le roman que j'ai écrit s'appelle corps fatal j'en ai mis des morceaux déjà également sur ma page facebook mais là je vais tenter de le lire en entier faire une lecture pourrait être reprise au début au milieu à la fin arrêter quand on le souhaite c'est un roman monologue de théâtre qui s'appelle corps fatal je cherchais un lieu je cherchais un lieu toute ma vie j'ai cherché un lieu un endroit un refuge un lieu un endroit qui soit chez moi existe-t-il un chez-soi sur la terre je n'ai pas trouvé j'ai pensé à l'océan mais le temps n'est pas encore venu d'y vivre et de respirer sous l'eau j'ai trouvé un endroit qui ne se trouve pas parce que il ne s'évite pas on ne trouve que ce que l'on pourrait éviter le seul endroit intime le seul endroit qui manque après la mort juste après j'ai rêvé de vivre entre quatre murs dans un endroit réduit où le son parvient à amplifier mais où le seul son qui existe est le son le plus corporel qui soit un lieu où le bruit de l'eau accompagne celui de la chute illusoire un lieu où chacun se cache le lieu de la plus stricte intimité qui lorsqu'il manque fait ressembler l'homme à l'animal un lieu aussi où chacun se rapproche de son infantile attache à maman non pas le regard pas celui là le regard intérieur le regard intérieur de la satisfaction de la contrainte le premier lieu où le ou lien social et non familial de la jouissance j'ai appris à partir dans la nature mais puisque la nature fuit je choisis de vivre dans ce lieu de la plus stricte intimité le plus longtemps possible chaque jour de ma vie je restreins la dimension de tout ce qui entoure le lieu de la chute la part qui reste de ce lieu d'aisance la phylogenèse est réduite au lieu d'aisance qui a quitté les derrière des lourds rideaux des châteaux forts sans que la modernité n'éteigne cet impératif du derrière même lorsqu'il se construit du château en espagne le projet devient obsession vivre les secondes les minutes les heures des jours des semaines des mois une année dans un lieu d'aisance les problèmes se posent se trouvent résolus les uns après les autres d'abord l'indispensable impossible de stocker dans un lieu si réduit du papier toilette impossible tant assez de la nourriture pour un temps indéterminé rien d'autre dans ce lieu d'aisance que le lieu d'aisance pas de frigo pas de cuisinière pas de lit rien de la civilisation quotidienne pas de télé pas de journaux peut-être la télé pour des programmes enregistrés uniquement de quoi lire de quoi écouter de la musique rien pour créer la création dans ce lieu sera du corps de l'eau la chasse d'eau en produit une dérivation pour boire si l'on veut pour se laver si l'on veut ce on me saisit il n'y aura pas de on un seul jeu sans possibilité de jouer avec l'obligation vitale de jouer rien pour se rassurer pas de programme de télévision l'eau des toilettes est elle buvable une étude s'impose de l'eau disponible pour boire mais aussi pour manger des produits déshydratés à secours et à froid sans cuisson la réflexion s'installe peu à peu d'abord le rire puis une forme d'inquiétude quelle est cette idée que se passe-t-il c'est le fruit des harcèlements des violences subies la perte des êtres aimés leurs souffrances le désarroi total d'une impuissance pour soi pour ses proches la selle artistique et insensé d'une méningite réactionnelle de ses conséquences inflammatoires de paralysie temporaire de la peur d'une moelle plus profondément affectée ou encore des dernières agressions qui n'en sont pas de la dernière commotion cérébrale un cancer une dépression il faut une vraie recherche sur internet et une planification de l'argent disponible mesurer le lieu l'agrandir un peu en détruisant la cloison de la salle de bain pour installer un meuble intégré permettant la survie et autorisant une bibliothèque combien de mètres carrés disponibles pour être assis ou debout pour pousser jusqu'au bout l'expérience pas d'endroit pas de place où s'allonger pour dormir des sangles au mur tout au plus pour dormir debout sans tomber des sangles à enfiler aux mains aux pieds autour de la tête une question traverse mon triste cerveau combien de temps combien de temps peut-on vivre sans être allongé sans s'allonger un temps même court combien de temps faut-il pour que cette torture m'allonge aux berges de la mort au fleuve à Languie auprès du rameur aveugle du fleuve à Languie je prends une pièce avec moi le premier lieu le pot de décisions corporelles et psychiques le veux-tu ou ne le veux-tu pas ce cadeau fou insensé je vis ou je crois tenir ma vie entre mes mains c'est comme au poker mets-tu au pot ou pas tu te couches ou tu vois impossible à toute maîtrise mais il faut maîtriser ses pulsions mais moi je qui suis le parangon la pierre sans défaut de la maîtrise de mes pulsions que vais-je faire dans ce lieu d'aisance c'est là que l'expérience devient le paradoxe le plus vital qui soit puisque cette maîtrise ne suffit pas poussons là jusqu'au bout mais il est trop tôt pour penser de la sorte expérience uniquement l'expérience l'installation du lieu d'aisance d'abord l'installation du lieu d'aisance la réflexion s'installe de plus en plus elle occupe petit à petit toute la journée toutes les journées le cerveau droit travaille le cerveau gauche réfléchit à ce projet fou insensé il ne faut pas que je m'arrête au détail de la mise en œuvre du lieu tout cela est possible de l'eau un purificateur des petites créatures susceptibles de rendre malade ce corps d'aisance le produit existe une petite usine de purification d'eau portative pas de signe d'autotourni de mouette juste un corps d'aisance qui devient fatal je prends la pioche et j'abats le mur j'installe la dérivation de l'eau depuis le réservoir d'eau elle est potable je n'ai pas besoin de boire l'eau de la cuvette tout est beaucoup plus simple que prévu au mur je cloue un matelas d'une personne non pas un matelas il est trop épais il prend trop de place un futon juste un futon il est lourd mais je le fixe au mur petit à petit quelle meilleure solution une solution provisoire la plus grosse agrafeuse que je trouve non ça ne marche pas ça ne fonctionne pas j'installe un linteau de bois en haut et en bas la glu colle tout les morceaux de bois sont fixés un espace il faut un espace je peux décoller juste à temps avec la prise définitive du bois sur le mur je place d'abord les deux morceaux de bois de chaque côté et je colle la barre transversale par dessus je procède de la même manière en bas qu'en haut je place le futon après avoir cousu un morceau de tissu je procède de la même manière pour le bas j'en colle le tissu et je l'enroule autour de la barre de bois je procède de la même manière en bas je consolide avec la grafeuse à chaque étape je m'arrête à chaque étape je m'arrête et je réfléchis je ne poserai pas les sangles de suite je regarde d'abord ce lit en suspension sur le mur et je réfléchis qu'est-ce qu'un lit en suspension contre un mur ? ce n'est pas un lit qu'est-ce qu'un lit ? je décide de tout découvrir tout redécouvrir pourquoi un lit deviendrait-il à l'horizontale ? mon lit est à la verticale comme moi ce lieu d'aisance est un lieu de verticalité il n'y a pas d'analité sans verticalité quelle que soit l'issue je serai à la verticale ou sur un siège d'aisance à redécouvrir la deuxième jouissance sans plus d'oralité sans plus d'oralité ni de génitalité un lieu d'analité parfaite m'accorderais-je d'écouter de la musique ? oreille et analité c'est le mystère du continent noir au regard masculin l'écoute du lieu d'aisance mais quelle est l'aisance féminine à jouir par l'oreille ? on n'a pas qu'un trou une idée traverse mon esprit un lit debout attaché à la verticalité du cannibale quelle idée ? quel lien avec mon projet un geste chronophage auto-cannibale voilà de quoi alimenter encore ma réflexion en continuant la préparation de mon expérience alimenter comment m'alimenter ? je reviens au concret le lit vertical est prêt l'eau est disponible j'ai acheté petit à petit des produits lyophilisés il reste à installer la bibliothèque est-ce bien conforme à mon projet que d'avoir le choix de plusieurs livres dans ce lieu d'essence comme une île ? répondre à cette question absurde qu'emporteriez-vous avec vous sur une île déserte ? un seul livre ce serait lequel ? et voilà que je dois y répondre lorsque je me suis fait la réponse par le passé à cette question entendue ici ou là devant l'émission apostrophe ou ailleurs la réponse était la Bible irais-je en ce lieu d'essence avec la Bible ? la Bible ? non pied de la presqu'île ma réponse est non non je pose dans l'espace laissé en creux dans le mur reconstruit après que l'autre fut abattu un autre livre le livre de Charlotte Salomon je m'enferme je ne peindrai pas je n'écrirai pas je ne chanterai pas je ne jouerai pas je ne parlerai pas je dirai ses textes et regarderai ses dessins vie ou théâtre alors je ne ferme pas encore je dois réfléchir toute une nuit à ce qui pourrait manquer au point de faire échouer l'expérience quand le verrou sera tiré je ne pourrai plus sortir et puis j'aurai encore une journée entière pour faire mon adieu au monde entre vérité et réel non la vérité avec le réel la liste de l'essentiel est faite il manque quelque chose la nourriture est prévue l'eau ne manque pas le livre choisi est à sa place le futon est attaché au mur les sangles sont cousues que je m'allonge debout sans tomber le lieu d'aisance est au centre de l'installation la question de l'hygiène dans un lieu d'hygiène l'eau peut servir à boire comme à se laver le savon une brosse à dents du dentifrice du déodorant le corps sans l'odeur corporelle il reste la question de la musique puis-je accepter un autre son que celui de mon corps dois-je prévoir plusieurs chansons ou une seule un seul livre une seule chanson comme un acte obsessionnel mais mon acte n'est pas obsessionnel il ne traduit pas une névrose un refoulement manqué qui s'exprimerait par un rejet un dégoût une phobie un acte compulsif mon acte n'est ni plus ni moins insensé que les raisons qui me font me retirer du monde il est conscient mesuré libre il ne mesure pour l'instant aucun coup pour ma vie ma survie ma santé sortirais-je de cet endroit n'en sortirais-je pas je ne le sais pas moi-même c'est pas davantage si je sortirais en vie de ne pas me retirer du monde que je subis un excès la solution ce repos ce retrait constituerait un excès si je ne risquais pas bien plus sûrement de mourir en ne m'enfermant pas avec moi-même dans ce lieu dédié à l'analité une analité qui pousse à la barbarie la sauvagerie la brutalité mais l'odeur de ces excréments n'est pas barbare elle est la vie et le maintien de la vie la vie retenue l'analité est au cœur du narcissisme qui tue permet de survivre il n'y a plus qu'un écho qui interdit le sens de la parole un langage écorché répété dans l'absence sur l'absence par l'absence génitalité impossible qui pousse le narcissisme à se noyer dans l'eau trop limpide pour qu'un désir puisse y naître et croître le retour à une analité sans barbarie sans sauvagerie sans civilisation non plus puisqu'il n'y en a plus un retour à l'analité première mon choix de vie se limite à choisir quand je défèque si je me retiens ou pas et jusqu'à quand redevenir un auto-cannibal qui dit non une seule musique pour ce travail anal quel serait l'apport de l'obsession notre choix serait une musique d'ambiance comme dans les toilettes d'aéroport mais je ne l'entendrai plus le bruit de mon corps je ne peux écouter de musique qui me donnerait trop envie de bouger de danser de vivre je ne peux écouter de musique trop mélancolique qui me pousserait à sortir ou à mourir trop vite je ne veux pas faire arrêter ma pensée ou la faire aller trop vite non plus avec un rythme obsessionnel dois-je avec un ruisseau qui coule des oiseaux qui chantent des grenouilles le genre de musique qui se vend dans les magasins bio mais pourquoi est-ce que je choisirais de m'enfermer dans ce lieu d'aisance avec le bruit de la nature autant mener à bien ce projet dans une forêt comme au début d'ainsi par les arathoustra et moi je sais que Dieu est mort pas de musique pas de chant rien que mon corps un seul chant le chant anal le rythme de ma réflexion sera apaisé l'essentiel est fait mes pensées se formeront se succèderont sous une forme que je déciderai poétique et imagée il faudra ce rythme doux sans saccades un rythme lent et régulier comme celui des vagues pour faire mon adieu au monde et le laisser lui à sa violence l'adieu au monde comment se fait un adieu au monde c'est sur cette question que je vais partir dormir une nuit pour rêver et savoir si cette frénésie préparatoire tiendra devant le rêve et la réflexion du matin c'est le matin que les idées sont tout à la fois les plus rationnelles et les plus attachées aux rêves de la nuit y a-t-il plus raisonnable que les rêves c'est l'œil qui me regarde regarder ce que mon œil a voulu oublier me dira-t-il d'entrer dans ce lieu et de verrouiller la porte pour ne plus sortir ou si je devais en sortir ne plus sortir identique changer ce n'est pas aussi fréquent que l'on veut bien le croire combien y a-t-il de lieux dont on sort différent et peut-être vraiment soi avec cet œil qui ne cache plus le rêve découvert mais qui est aurais-je plutôt l'envie de dire adieu au monde en le visitant dans sa réalité être hors du monde ou être partout dans le monde un tour du monde et comme un lieu d'aisance qui permet d'être à la fois nulle part et partout mais la pulsion est-elle la même partir sur un bateau faire le tour du monde seul au milieu d'un monde hostile et vrai à la fois chercher la vérité est une pulsion qui touche à l'enfance et à la mort comme à la découverte impossible du regard de la maîtrise et du désir lequel se trouve le plus engagé dans l'aventure du regard de la maîtrise et du désir ne rien voir ou tout voir ne rien maîtriser ou tout maîtriser ne rien désirer ou tout désirer le lieu d'aisance contient ce point aveugle comme un trou noir qui attire le regard sans qu'il le sache plutôt sans qu'il sache pourquoi je ne cherche pas la vérité je me fous de la vérité parce qu'elle n'existe pas chacun la triture à sa main comme dans son liquide amniotique le voilà le lieu d'aisance évidence ou désévidence il n'y a pas de regard dans ce liquide il y a des bruits de la musique des voix il y a un lit vertical avec à boire et à manger une analité primale pas de pulsion scopique pas de pulsion génitale mais une pulsion anale de petit cannibale qui ne faisant qu'un est un auto-cannibale je te mange tu te manges nous nous mangeons il ne faut pas écrire ce qui ne s'est jamais écrit ou alors avec précaution mais la nuit n'a pas apporté la solution de l'adieu au monde ma tête n'est pas sortie du conduit noir de cauchemar absurde avec le circuit touristique d'un adieu au monde mais il y a un rêve pourtant il y a même plusieurs rêves pourtant des rêves initiés il y a vingt ans au début de ma thérapie analytique la journée commence un peu tard car le choc émotionnel inconscient de ce retour au ventre me grippe voilà que je tousse renifle que ma température corporelle augmente ce n'est pas le champ du cygne pourtant mort non blessé seulement il n'y a pas de médicaments dans le ventre du lieu d'aisance quel sens pourrait prendre un tour du monde en bateau avant que je m'enferme dans mon lavabo quelle signification ce serait une excellente réplique pour un dîner mondat et donc vous partez faire le tour du monde si l'on peut dire je pars faire le tour de mon lavabo dans toutes les langues vous allez vous laver les mains je m'en lave les mains savez-vous de me laver les mains je vais dans un endroit si tabou que même son nom en appelle aux mains et non au derrière mais mon esprit aventureux a trouvé le moyen de faire un tour du monde économique sans danger je vais faire la liste de tous les états de la terre et des lieux qui n'en sont pas et mettre un mot une phrase un adjectif à côté de ce lieu que j'aurais situé sur un globe terrestre parce qu'il ne faut pas oublier la terre n'est pas plate on ne la traverse pas par un chemin rectiligne rectiligne dont on voit l'horizon rapetissé avec une perspective il n'y a pas de perspective quand la terre est ronde il n'y a pas de perspective ni céleste ni terrestre parce qu'elle tourne et que c'est elle la terre qui parfois a la tête en haut et les pieds en bas et l'inverse plus précisément c'est celle et ceux qui marchent dessus qui ont tantôt tantôt la tête en haut tantôt la tête en bas c'est la même chose quelle perspective peut-on avoir dans de telles circonstances quelle perspective pourtant il ne faut pas abjurer à la vie il ne faut pas ignorer le nombre et le nom de tous les pays les états des animaux et des êtres tous sont partis du même ventre un ventre rond chaud de petits cannibales chanceux de se manger lui-même en étant deux mais le même dîner mon gars répliquerait m'enfin c'est parce que la terre est ronde qu'il y a une perspective trouvez-vous raisonnable de citer comme ça les 197 états de la terre et pourquoi faire pensez-vous qu'un état fasse un pays mais vous délirez quoi vous n'avez pas moi qui délire oh ma coupe de champagne et vite une autre coupe merci le délire est apprécié alors de l'organisation des nations unies qui répertorie les états qu'elle reconnaît mais il a les quatre avec un statut particulier les îles Cook et Niu de côté et de l'autre sans réalité physique de l'autre côté sans réalité physique le Vatican représenté par le Saint Siège et la Palestine deux qui gravitent et deux qui observent de manière permanente mais enfin on ne peut plus parler comme cela aujourd'hui les libertaires années 60 sont passés il faut constater en effet que ce qui peut à peine se dire et encore se dire si tant est qu'on veuille le dire sur le terrain de l'information irrézolument subversive dans le corps d'un roman mais ce n'est pas moi qui ai décidé qu'un siège permettait d'observer le monde il faut bien de l'aisance mais listez donc croyez-vous repasser les nards à lister les états qui existent comme ça il n'y a guère que les énarques pour apprendre de telles listes les industriels y ont des employés c'est une autre approche la localisation ça prend par la délocalisation décolonisation non enfin vous le faites exprès vous êtes immobile comme un héran est aussi folle qu'une paire des rouges et hop encore une coupe quel est le continent où il y a le plus d'états l'Afrique l'Amérique l'Asie l'Océanie l'Europe l'Afrique l'Afrique comme l'Europe entendre le nom de ce continent fait penser à une unité d'un côté on voit un grand territoire noir et de l'autre un grand territoire blanc qu'on le veuille ou pas il ne s'agit pas de bien penser ou pas il y a une illusion unificatrice de l'histoire et de la couleur il n'y a aucun sens à de tels stéréotypes le passé ne fait pas l'histoire où l'histoire ne rencontre pas forcément un sens civilisateur aucun continent n'est découpé comme ces deux-là sauf à croire en l'Europe lumière du monde comme en l'Afrique berceau du monde je n'ai aucune jubilation à cet adieu au monde je pense j'imagine des scénarios je rêve et me souviens et puis 50 ans sur la terre c'est le moment où l'on peut comprendre pleinement l'absurdité du temps et de l'espace il n'y a que le corps qui parle celui des êtres humains ou des animaux et des animaux et il n'y a que la terre qui a du sens la terre et l'eau je retourne au corps fatal entre terre et eau entre terre et eau on m'a pris ma vie mes amours pourquoi rien pour rien c'est cela le corps fatal être pris pour rien rien ce n'est pas ni fatal ni absurde c'est l'imbanalité de l'envie ça n'existe pas l'imbanalité de l'envie peu importe l'envie qui tue le désir est éternel l'envie est imbanal indigence d'une telle invention j'aime bien ce qui est indigent je hais ce qui est indigent c'est comme le désir en haut et en bas il est douloureux d'être atteint de priapisme il y a des priapismes qui passent qui passent inaperçus il y a quelque chose du priapisme à l'absence de fin d'analyse il y a quelque chose du priapisme à vouloir vivre il y a de l'imbanalité à simplement bander sans s'arrêter sans pourvoir sans pourvoir au plaisir qui tue l'envie recharge le désir mais la sublimation est un priapisme de la chose qui est frais elle est bien plus redoutable vais-je vraiment entretenir ce priapisme cinquantenaire partir sur l'océan sans un rond faire des ronds dans l'eau comme une baleine ou un gentil dauphin ou écrire chaque jour peindre déclamer jouer de la musique chanter écrire peindre quel priapisme ne pas se limiter aux laborieux quand rien ne l'est que ce qui pourrait l'être n'est qu'ennui ennui fruit de l'incuriosité qui donne les perspectives de l'immortalité ouvrez fermez les guillemets la torture est autre chose qui peut se rajouter être rajouté par ceux ou celles qui craignent de perdre leur seule perspective d'immortalité cela ne me dérange pas d'aimer mais ne pas l'être pousse au priapisme du désir et ce n'est pas tant de ne pas l'être c'est pire que cela autre chose certains aiment quelqu'un qui n'existe pas d'autres pensent baiser celle qui n'existe plus le priapisme sublimatoire est ce qui peut porter au pire et au sublime l'un étant dans l'autre toujours subi voulu réinventer l'art n'est pas de la torture l'art n'est pas la cruauté l'art est une forme de témoignage de l'amour qui existe avec qui existe l'insatisfaction du priapisme insatisfait et jubilatoire jubilatoire parce que susceptible de se répéter l'art répète la répétition les répétitions c'est la différence entre les bons et les mauvais artistes la folie ne suffit pas il faut témoigner de l'amour et pour cela il ne faut pas être tout à fait fou il ne faut pas l'être du tout sauf à penser que l'on ne peut aimer savoir aimer sauf à penser que l'on ne peut aimer savoir aimer sans l'être sans répéter l'art est comme l'analyse celle qui est de l'art pas celle qui se fait penser pour se passer pour ce qu'elle n'est pas partir sur une barque à la rame et se dire même seul même seul j'en serai toujours deux parce que c'est ainsi depuis le ventre rond qui ne le sait pas s'illusionne à chercher inutilement ce qui n'est plus et qui y est à la fois ce n'est pas une question de foi mais de vie et de mort quand même ce fut un rêve qui en accompagne un autre aussi fondamental l'un que l'autre où l'art répète et où l'eau monte pourrais-je revenir dans le ventre rond non dans le lieu d'aisance je n'ai pas usé tout mon adieu au monde dont je me suis proposé de voir que la clé dans le pot ce corps fatal est féminin mais la mort a-t-elle un sexe elle a un genre en tout cas en réalité ce corps fatal n'a pas de sexe puisqu'il se rend là où il fut dans un réel sans genre dans le réel sans genre au lieu au lieu de mettre la pièce dans ma bouche et d'aller enrichir la quai rond je vais enrichir ma cuvette et ma troupeau qui fait le mort le tapis pleure dit le joueur le fleuve est d'enfer dit charon le fleuve pleure dit le mort le tapis sans fer pourrait dire le psychopompe phrase inutile si je n'avais pas retiré la carpette du lieu d'aisance pas de tapis vert pas de vert qui se tapit l'adieu au monde passerait par la contrepéturie si le lieu d'aisance n'interdisait un tel ouiste 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 la règle du jeu n'est pas la loi l'argent n'est pas présent du lieu d'aisance il y a l'ascendant qui n'a pas besoin de son rejeton le cannibale primal ignore l'appât du gain car il mange ce qui lui donnerait de l'appétit lui en donnera retenu ou expansif par siatou clouton haineux ou aimant je suis un auto-cannibale qui parle d'argent pour revenir dans un lieu et le tenir pour l'avoir quitté avant que de parler parler d'argent le français ne parle pas d'argent il place l'éloquence au-dessus au-delà de cette réalité le réel du français c'est dans l'être il pense elle pense il est elle est elle n'a pas besoin de cette ersatz de cette monnaie mais l'éloquence c'est le verbe quel que soit l'éloquence c'est le verbe qui dépasse le réel on parle pas pour dire ce que j'ai avec mais pour dire ce que je suis dans le fantasme de l'avoir accompagnez le fantasme de ce premier lieu des os de ce premier dîner orgiaque et organique le paradis qui n'est pas perdu parce qu'il est avec moi qui ont fait quelque chose j'ai le nom du père oui la vérité pas toute ouvrez fermer les guillemets car j'ai le corps de la mère je ne poursuis qu'un seul but le manger encore culpabilité bien plus terrassante que de tuer le père de la horde manger la mère devenir ce qui ne peut se remplacer encore mais qu'un sera le prix l'argent mon corps et le fantasme que c'est la mère qui mange la mort ou la vie elle ne mange elle me mange ou je la mangerai c'est le présent du siècle qui commence à nous dire le genre le genre existe par le sexe le genre existe par le sexe et puis demain que fait ce corps comment fait ce corps ni la biologie du père ni sa syntaxe ni son bas ni son haut ne me disent ce qu'est ce corps c'est bien dedans que ça se passe et moi qui veux devenir Deus ex machina Deus ex machina perinde accavader à cette suspendue qui obéit à la loi qui ne revendique pas Dieu je suis une matamorphose d'Ignace de Sigmund de Jacques Lacan mais sans doute aussi de Thérida sans oublier Nietzsche et Rimbaud et aucun livre dans mon lieu aucun livre rien que la saise mystique d'une agnostique déconstruire pour trouver ce qui n'existe pas mais sans quoi on ne peut être je suis une métamorphose une anguille dont les morceaux frétis dans un dernier spasme mortel qu'est-ce que le sexe sans le corps entier sans la vérité pas toute ouvrez fermez les guillemets qui laisse sans réponse du pourquoi je désire un autre corps ou plutôt juste pourquoi mon corps désire et cherche un autre corps qu'il ne désire pas il n'y a pas de femme parmi ces auteurs ces maîtres de la métamorphose il n'y a pas de femme maîtresse de la métamorphose la femme autant que les femmes est par nature métamorphose clouée au miroir à la source qu'elle le veuille et infante qu'elle ne le veuille pas et devienne écho la civilisation ne laisse pas le choix elle l'aménage c'est l'adieu au monde déco l'adieu au monde pour une jubilation d'anguilles suspendues coupées du monde un assaise l'assaise comme règle qui puise au mystique ou la règle qui porte nécessairement à la mystique c'est la question entière l'assaise la maladie l'agonie font-elles rencontrer l'envie de Dieu la jubilation du pendu l'extrême jouissance c'est un adieu au monde sans option extrême ni ponction ni fonction l'art de l'inutile ce sont trois mots dont les deux derniers font écho au premier l'art de l'inutile que l'on choisisse la chose ou l'être je suis un être inutile qui fait de l'art où je fais de l'art qui est par nature inutile même l'art laisse la femme à sa vocation première celle décrite par Freud dans Malaise dans la civilisation ouvrez-fermer les guillemets le corps du civilisateur et il faut le désirer c'est incontournable ce féminin même si chez l'homme on le trouve la virilité se fait craindre et le féminin se fait désirer mais nous ne l'aurons pas uniquement pour un seul motif continuer l'espèce il est terrifiant ce féminin là c'est l'araignée qui dévore son amant dévoration crucifiée crucifiée sous l'amour utérin premier dont le voile ne cache que ce qui est craint et je suis restée suspendue d'entendre cette phrase ouvrez-fermer les guillemets il n'y a pas de mort qui garde son chapeau il n'y a pas de mort qui garde son chapeau y a-t-il des femmes que l'on enterre avec leur voile cet hymène cher ou classique que l'on pose sur la tête comme un prépuce d'alliance ce voile qui relie l'éternité à la génération qui seul la permet en attendant mieux le bateau à son mât autour duquel il entoure sa voile le bateau va sur l'eau dans ses petites jambes le bateau vogue et s'il le voit dénoyer partir à reculons ouvrez-fermer les guillemets il est un périndé périndé à cavadère et le vent un désir qu'il garde auprès 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 de mon désir j'écris les mots que mon cerveau rencontre haut ce n'est pas de la littérature non ni de la poésie si l'art est inutile c'est de l'art mais ces mots m'accompagnent depuis qu'enfant je voyais dans l'herbe quelques soldats je voyais dans l'herbe quelques soldats qui n'en étaient pas des sortes de punaises de jardins ou jâtres qui par période se promenaient deux par deux collés par le derrière et qu'est-ce que c'est demandais-je à mon père des soldats répondit-il des soldats répéta Nico mon cerveau et sans le dire il se dit et sans le dire elle se dit j'en ferai un jour quelque chose et dès l'instant il elle en fit quelque chose de punaises gendarmes Pyrocorus Aptérus ces insectes rouges et noirs devinrent des soldats qu'ils gardent le roi ou qu'ils gardent le pape ces gendarmes soldats gardent ma mémoire agglutinés sous le soleil sur le petit chemin de ciment qui de la véranda au jardin clos d'un mur de pierre au rouge et de galets recouverts de lichens illuminant de rouge le noir de la terre du sol toulousain délimité mais glissa dans patins roulettes mais ma mémoire mais ma mémoire se garde toute seule elle n'a besoin de personne a-t-on déjà vu une mémoire avec besoin de quelqu'un comme si elle n'était pas quelqu'un déjà et comme si quelqu'un d'autre n'en avait pas une autre une autre mémoire même quand on respire le même instant c'est ce qui fait que l'on peut aimer je ne suis pas un insecte qui s'agglutine au soleil pour vivre après l'hibernation ni qui se déplace derrière collé à quelqu'un d'autre pour certains ou certaines est-ce cela le couple la vie peut-être la passion mais et même la passion connaît la souffrance qui va avec le plaisir chacun fait comme il peut certains font comme ils veulent même quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent l'amour c'est être deux par nature et la culture c'est être seul en attendant ou explorant d'être vraiment deux la bobine c'est l'absence ou la présence hallucinée il faut l'un pour parvenir à l'autre il faut rêver le jeu de la bobine et la bobine du film la chance de savoir ce que cela veut dire suffit à être prêt à mourir sans Dieu ou à vivre sans les proportions d'une immortalité mais avec le fruit de la curiosité ouvrez fermez les guillemets qui n'est pas celle du derrière mais celle des mots derrière mais qu'elle toujours il se cache le derrière encore faut-il avoir appris ce que cela veut dire ce n'est pas l'aigreur qui fait entrer dans le lieu d'aisance c'est l'amour et l'absence mais je me souviens d'un film un de ces films qui jalonnent l'émotion d'une vie il y en a plusieurs comme les livres qui deviennent comme des personnes qui font aussi que j'ai une vie sur les terres de cette ferme africaine un homme est mort d'être enfermé non parce qu'il non parce qu'il n'avait pas à l'être parce qu'il n'avait pas à l'être mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer que demain il ne le serait plus mais faut-il que la femme qui rêve et aime attendre l'incenti qui détruit la récolte et qu'on ne puisse plus que dire Dieu est grand quand ne puisse plus que lui dire Dieu est grand il arrive ces moments de désespoir qui accompagnent les instants où tout a été fait comme il devait être fait te disent du hasard puisqu'il n'y a pas de destin l'art ne s'interprète pas davantage que l'amour ou l'éthique seule l'immobilité autorise le pouvoir et son abus ce qui y était il y a quarante trente vingt dix ans est aujourd'hui jamais comme hier et pas tout à fait comme demain même derrière les mots la vie se cache mais le temps qui passe à cela de merveilleux il n'éteint pas il permet encore quelque chose d'autre permet encore que quelque chose d'autre arrive la demande est ce renouvellement qui ne répète pas seulement celle du premier balbutiement mais dont les balbutiements peuvent parfois avoir partie liée à une immobilité moins liée au désir présent qu'au mal qui lui a partie liée à la bêtise humaine il faut de la bêtise humaine pour que la cruauté s'exprime sans pudeur en se croyant à même de gagner et et ce pouvoir qui n'est que de l'abus peut conduire à la jubilation d'un futon suspendu dans un cabinet d'aisance il faut de la bêtise pour entrer dans ce cabinet au futon c'est la question dont la jubilation le laisserait craindre la jubilation pas d'onction j'entre et je jubile pas d'onction j'entre et je jubile la porte est fermée à clé et je mange la clé ressortira-t-elle comme une pièce de mon nez brillante ou pas le transit livrera la possibilité de sortir de ce lieu d'aisance l'absurdité de cette idée d'un pour but que de poser dans la réalité ce qui ne peut l'être et qu'il n'en existe pas moins il n'y a que la psychanalyse qui apprend que chaque être humain est enfermé dans son lieu d'aisance avec plus ou moins d'aisance mais surtout avec l'inconscience que ce qu'il croit n'est que ce qui est qu'il projette ou qu'il incorpore il mange il mange il mange et oublie de penser parce que penser c'est sortir du lieu d'aisance et être seul et si l'on a de la chance d'être accompagné dans ce voyage douloureux par quelqu'un c'est une sortie d'égypte qui n'échappe pas au vaudon même la loi se brise un roman qui ne se fonderait que sur la psychanalyse serait dépassé aujourd'hui la mode est trop rapide moins chère plus efficace cognitif on attend la cloche et on bave un peu pas trop on apprend à moins baver c'est comme pour la réforme du travail il ne s'agit pas de voir que ce qui compte c'est de pouvoir apprendre toute sa vie et qu'on ne reste pas forcément boucher toute sa vie non il est plus confortable comme lieu d'aisance de penser comme boucher restant boucher un artiste un artiste un fonctionnaire un fonctionnaire un chômeur un chômeur parce qu'il n'a pas bien appris ce que c'est que de gagner sa vie et que mal parti au départ il va le rester le combat est tout autant d'arrière-garde le contrat social du solidarisme pas davantage que les féministères ont fait avancer le savoir où est ce temps béni des dieux que je n'ai pas connu où après le palace on pouvait courir à la Sorbonne ou au collège de France aujourd'hui on est ou on ne naît pas mais sommes toutes la France est habituée à la solennité du lustre du premier lieu d'aisance et y retourne avec un plaisir qui confine à la jubilation la jubilation c'est que cela marche dans tous les sens ceux qui ont pu prendre l'ascenseur essayent de dégommer ceux qui ne devraient pas en avoir besoin sans être pour autant sous les lustres et ceux qui sont sous les lustres n'ont pas envie de voir changer leur ampoule pour des basses consommations non mais non la jubilation ne fait pas entrer dans un lieu d'aisance à moins d'être fou je ne jubile pas je fuis la jubilation des pervers elle se lit dans leurs yeux malgré eux et qui comme des petits garçons ou des petites filles viennent dire c'était pour rire ou demander pardon pour y suffire ou mieux c'était bien ta faute tout ça cette jubilation qui se lit dans les yeux pour subir le délire des autres il faut être psychanalyste et l'argent qu'il reçoit sert à rappeler qu'il n'est pas le deus ex machina à plusieurs têtes mais une personne harcelée n'est pas payée pour l'être et sa souffrance est d'être face à quelqu'un ou quelqu'une qui jubile de barbouiller son propre désir comme une défication sublime sur le désir le corps l'âme et l'esprit d'un autre d'une autre parfois deux autres ce regard de jubilation perverse c'est celui de la phase anale dire un psychanalyste et je dirais même moi qui ne le suis pas psychanalyste ni perverse ni folle et qui ne peut harceler car tout le monde ne le peut il y a le monde des harcelés et le monde des harceleurs ce n'est pas le même c'est le repas de l'auto cannibale primale ce regard il ne passe pas par les mots qui ne veulent plus rien dire que des onomatopées des injures ou des accusations délirantes ce regard sort du ventre et ce regard qu'il a reçu ne l'oublie pas son propre corps et son propre désir peuvent juste continuer à vivre tourner tourner tous ses propres regards vers la beauté ou bien fermer la porte d'un lieu d'aisance ou le futon d'un lieu d'espace jubilation jubilation c'est un mot aussi délicieux qu'épouvante mais c'est dans l'association que le mot devient vraiment ce qu'il est une vague épouvante ouvrez fermez les guillemets une vague épouvante une jubilation statuaire d'un côté une association où l'éternité s'exprime de l'autre un simple jeu de mots une vague épouvante c'est à la fois le mouvement d'un océan surpris et la sensation d'un cauchemar d'enfant comment considérer une épouvante vague comment ne pas ressentir qu'elle ne peut qu'être vague une épouvante une épouvante et vague et transforme en granit parce que la raison ne saurait la saisir et devient le sens d'une mort trop certaine et humaine la poésie parle avec le corps faut-il ressentir une jubilation statuaire qu'est-ce qu'une jubilation je ne veux pas chercher la définition du mot mais la ressentir je jubile une sorte de jouissance ce n'est pas un plaisir de jubiler c'est une jouissance elle ne se partage pas c'est impossible de voir une statue jubilée pourtant une statue ne parle pas un mot prend au corps qui jubile parce qu'il lui a pris quelque chose et qui le rend celui qui le rend est plus rare que le poète car il désincarcère ce qui rend insupportable la jubilation de statues c'est la voix du mot c'est la voix du mot la poésie est peu lue parce qu'il faut accepter que son corps en soit pris et que peu savent se rendre et métamorphoser cette morsure fatale c'est l'art terrible du poète il n'est pas de poète heureux même si ce qu'il écrit n'est pas triste un lieu d'aisance tel que celui où je me suis enfermé sans genre ni sexe représente un passage à l'acte qui n'est pas le passage à l'acte de ce qui m'y conduit il est possible de pleurer dans un lieu d'aisance de pleurer sur une vague épouvante et l'écume qui n'est pas l'amertume peut s'aimer en écume d'amertume qui ne sait enfermer une fois dans sa vie dans ce lieu d'aisance pour pleurer c'est que ce n'est pas un lieu comme les autres et que ce qui s'y fait s'accompagne toujours d'autres choses l'auto-cannibale mange le poète est un auto-cannibale majestueux la voix du poète est l'incarnation de ce qu'il n'est pas le poète fuit sa désincarnation celui qui en est la voix lui offre ce que le poète attend une âme incarnée qui parle comment peut-on sauter sans sursauter sursauter trop sauter très sauter d'une pensée psychanalytique à une pensée politique vers une pensée corporelle il y a déjà le constat d'une erreur une pensée psychanalytique est une pensée corporelle comme la poésie l'art l'interprétation une incarnation l'amour la politique laquelle ? celle qui naît de la place publique dont se tient debout sous la harangue par la harangue ou celle qui s'assoit sur les fauteuils lustrés et rouges et dont on se lève et dont on se lève pour faire un effet et dire je suis là et je tiens à y rester la politique qui se lustre sous les lustres d'un intérêt que pour ceux et celles qui s'y tiennent travailler ne devrait pas prendre le corps c'est un peu comme les représentants d'élèves qui représentent-ils l'institution eux-mêmes ou les autres s'élèvent je serai subversive je serai subversif que d'imaginer notre président de la république en costume d'écolier représentant ses camarades au conseil de l'Europe non il n'a pas mérité le conseil de discipline ni le redoublement en réalité ce ne serait pas subversif mais l'usage naturel de la politique qui fait que le corps qui pense n'est pas pris seulement par la volonté d'un état mais par lui-même des lois et de leurs usages le lien entre ces différents lustres et le corps non pas le corps constitué non pas le corps des fonctions d'état mais le corps physique et son écriture corps physique est une onde spirituelle qui par le soutien des muscles et du souffle peut transcender transcender voilà un mot suranné fané mais quand il se voit il se corporalise je sais je sais ça n'existe pas corporaliser mais comme je suis enfermé sans genre ni sexe dans mon lieu d'aisance assise sur mon trône fatal comme ce qui en sort de cette part du corps qui de transcendant devient fatal je me corporalise comme d'autres se minéralisent le destin tragique du poète n'est-il pas celui-là et lorsque j'entends le dormeur du val le souffle qui fait frémir la narine n'est-il pas ce corps fatal le souffle qui ne fait plus frémir la narine je ne suis pas seule et seule à l'avoir rencontré l'âme des mots par ce poème un choc non une uppercute du bas vers le haut non du haut vers le bas c'est un coup fatal et le désir inextinguible de retrouver ce coup fatal par l'écriture pour reprendre ce que l'on m'a pris que je ne voulais pas donner et puis l'entendre enfin et qu'on me le rende comment corporaliser ça existe mais qu'est-ce que c'est ouvrez fermez les guillemets tertulia lui-même qui a parlé franchement corporalise trop les choses divines plus simple que monsieur et au rousseau je corporalise je donne corps aux choses spirituelles je ne réifie pas je ne chosifie pas je donne corps aux choses spirituelles et donne encore je rends ce que le mot m'avait pris et ce n'est pas moi qui rend non ce n'est pas celui qui écrit qui rend c'est celui qui le corporalise celui qui écrit le dormeur du val donne à corporaliser ce qu'il a décorporalisé de lui-même et ne souffre pas la station et le génie poète s'étend jeune et attend il attend le pont je ne sais aussi assise sur ce trône fatal ce que je me dis je me dis que quelque part cela s'écrit je sais qui m'inspire et me corporalise à mon tour je suis l'autre avec un grand et l'autre avec un petit tard et je plains ceux et celles qui n'ont pas cela et regarder dans l'assiette du voisin parce qu'ils n'ont pas reçu cette pupercute du pas en haut je n'ai pas à les plaindre car c'est ce qu'ils c'est ce qu'ils ne veulent c'est qu'ils ne veulent pas le recevoir je ne les plains pas parce que je ne sais pas ce qu'il y aurait à plaindre et aussi que le fléau ne sait pas encore de quel côté il pense sur un plateau la rigueur d'une austérité de l'os la sensibilité sur le miracle le miracle d'une existence qui en corporalise d'autres et le choix de le recevoir et d'être pris ou pas mais si cela n'arrive pas pourquoi vivre pour un du percute de bas en haut aimer quel que soit le corps quel que soit le mot quel que soit le rêve aimer ce corps ce mot ce rêve unique qu'est-ce que l'universel sinon des uniques ensemble et séparément et à deux j'aime le deux ce corps fatal est-il statuaire ou statutaire la limite est créatrice créatrice comme la loi peut-être symbolique à qui ne se méprend pour la confondre avec la règle du jeu de loi qui n'en est qu'une métaphore qui la décorporalise pour l'animaliser je ne puis être la loi mais une statuaire statutaire qui n'a jamais erré et romans c'est un pluriel qui appartient au désincarné mais pourtant un corps de femme désirante désirante ou désirable cette femme erre ou plutôt elle est errée par nature ça n'existe pas non ça n'existe pas je ne puis être erré je ne suis pas agi je ne me substantif pas je suis un verbe un verbe agi qui ne prend pas la forme d'un nom un simple filament qui se corporalise d'abord parce qu'il agit un autre corps que le sien fallit que phase qui explique à elle seule pourquoi un stade une phase prend la lumière avec le jour ce que le lieu des ans s'abrite ce que le premier lieu des ans s'abrite peut-il être mise à jour l'auto-cannibale primale qui ne le sait se mange comme s'il mangeait quelqu'un d'autre le féminisme exprime un pouvoir qui n'existe pas et qui n'existe que trop c'est le désir qui se pense par le corps la femme enceinte est un corps qui revendique sa dualité et préserve son être unique dans cette dualité j'ai agi ton corps mais à présent ce deuxième corps m'appartient j'aime être deux l'écriture est féminine parce qu'elle n'est pas ineffable mais qui la porte et la dire rencontre la création du nom c'est ma différence avec la prétention de cette appropriation entre celui ou celle qui a écrit et celui ou celle qui incarne le texte et c'est ma question comment écrire et recorporaliser l'incarnation pour qu'elle s'immortalise autrement que par l'image et le souvenir parlé c'est ma différence avec un A ouvrez fermez les guillemets avec la prétention de cette appropriation entre celui ou celle qui écrit celui ou celle qui incarne le texte et c'est ma question comment écrire et recorporaliser l'incarnation pour qu'elle s'immortalise autrement que par l'image et le souvenir parlé pour un hypercute de bas en haut aimer quel que soit le corps quel que soit le mot quel que soit le rêve aimer ce corps ce mot ce rêve unique qu'est-ce que l'universel sinon des uniques ensemble et séparément et à deux j'aime le deux il y a deux façons deux manières de quoi de quoi de vivre il n'y en a qu'une je n'écris pas je suis enfermé enfermé ayant mangé mangé la clé dans ce lieu qui devient de moins en moins d'aisance je n'écris pas car je me suis enfermé enfermé sans avoir quoi que ce soit pour écrire je suis assis sur ce socle où chacun a besoin de s'asseoir après avoir été assis assis sur un fauteuil où peu veulent vraiment se dire je m'allonge sur ce futon suspendu après avoir été allongé allongé sur un divan où peu savent voguer sans retenir libre d'association ultime pourquoi ces deux genres n'est-ce pas la question que l'on pose sous les lustres pourquoi masculiniser ce qui en nombre serait féminin mais est-ce que le nombre fait la loi fut-elle de grand-mère cet absurde projet ferait perdre la parole il faudrait-il pour cela que je prenne votre place mais je ne suis pas maulière il y a une écrivaine écrivain qui suis-je le genre est étrange dans un cabinet d'analystes la toute puissance du premier stade porte-t-elle à la maîtrise du second qui prend le corps recouvert d'une peau avant que de savoir de quinze genres on se trouve la génitalité ouvre la question quand elle semblerait la refermer ces questions universelles ne laissent personne avec quoi je m'accorde le nombre ou le genre ces questions universelles ne laissent personne avec quoi je m'accorde le nombre ou le genre et pourquoi alors ne pas considérer qu'il y a un genre neutre ça existe pas dans la belle pas dans la belle langue mais s'il faut refaire l'accord pourquoi ne pas le dépasser tant qu'à faire et des femmes et un chat qu'écrire seul ou seul quel serait le neutre des femmes et un chat sans personne c'est un genre qui n'a pas de problème de genre qui n'est ni seul ni seul mais sans personne même avec du monde c'est un genre qui voyage et ne se saisit pas il se manque du genre comme d'une guigne qu'est-ce qu'une guigne tout le monde connaît l'expression mais qui sait ce qu'est une guigne un voix de ville un voix de ville de qui ? de la biche Eugène le guignon ou la malchance le mauvais oeil la guigne et s'en foutre comme d'une guigne la clé elle n'est rien pas plus que la serrure l'analyse n'est plus un si grand mot que cela la chose pourrait tenir avec l'art comme avec la vie ou le corps ou l'amour se rogner les ongles et les dents plutôt que de blesser est-ce un genre ? se rogner les ongles et les dents l'art de la fiction est partout et d'abord en chacun quel que soit le sens du rêve il est d'abord une fiction et la fiction cache ou propose selon que l'on aime l'image ou le mot c'est une chose c'est une chose une très petite chose insignifiante comme une cerise écarlate toute sonore de rire vous pourrez fermer les climets toute sonore de rire la séduction n'est-elle pas auto-cannibale ? elle ne parle-t-elle pas à l'auto-cannibale ? elle n'est donc pas sexuée la séduction ce n'est pas la séduction qui est sexuée c'est l'érotisme en somme il faut choisir de revêtir les habits de Marlon Brando ou de Marilyn la séduction ou l'érotisme sexuel ou sexuel la séduction se fait manger autant que l'érotisme mais différemment ce n'est pas la même chose qui veut se faire manger le corps sexué délimite ce qui ne peut l'être et subit le risque de languille qui n'est qu'un sexe qui ondule mais la séduction un sexué elle parle à tous les genres elle ne prend pas que le sexe je suis une séduction qui se contraint et se limite pour ne pas disparaître sous l'absence de limite de ceux ou celles qui pourraient la subir l'âge éteint l'érotisme mais soulage la séduction je me suis enfermé enfermé dans ce cabinet d'aisance pour avoir mes aises je n'ai pas la violence disponible de m'énuclé mais surtout je n'en ai pas la symbolique nécessité mes yeux grands ouverts je regarde et je vois la séduction blessée en définitive on ne voit jamais que soi-même la guigne c'est qu'il y a toujours quelque chose en plus la différence vous réfermez les guillemets avec un A qui fait que le regard s'enamoure s'aimer soi-même que l'ennui mais se faire du bien par le regard et l'oreille pourquoi se givre alors cette peau incendiaire là où elle ne devrait pas l'être la réponse est dans la sensibilité extrême de l'oeil et de l'oreille Eugène su me regarde je t'aime je pense à toi je t'aime je t'aime je t'aime ouvrir fermer les guillemets la statue est toujours à la même place la clé n'est pas ressortie par la voie naturelle elle s'est logée près du cœur au près au près je la sens qui part la clé du cœur c'est donc cela qu'il fallait trouver même dans ce lieu d'aisance surtout dans ce lieu où tout simplement elle est elle est partout je n'ai pu la perdre ni la gagner ou la trouver elle bat au rythme de cette folie de ce lieu de cette vie elle bat jusqu'à ce qu'elle s'arrête oh non ce n'est pas celle de Saint-Pierre non pas davantage celle en forme de pièce d'argent la cléron se suffit à lui-même mais elle sait aussi que lorsqu'elle s'arrête de battre lorsqu'elle arrête de battre elle attend elle espère elle demande pas la nuit comment disparaître le lieu d'aisance peut donner à ne plus craindre cette perte totale et absolue c'est la clé la seule il faut t'aimer il faut s'aimer pour disparaître la folie du petit toto cannibale qui ne craint plus d'être mangé mais qui retarde au plus loin de l'être et seulement que ça en vaille la peine que ça en vaille la peine est-ce que ça en vaut la peine il n'y aura pas de réponse la jubilation serait de s'aimer pour disparaître disparaître le mot sans raison le mot du mystère pour dire mourir mourir c'est le Sahara brumeux mais disparaître c'est Houdini mais la poésie de la mort qui disparaît c'est le Sahara brumeux il y a de poésie que mortelle le poète est en lien fantasmatique avec la vie et embellit la mort sous des mots dont la crudité ne laisse passer que le phare du poème c'est la différence ouvrez fermez les guillemets avec un petit a c'est la différence entre le gentil poème de la mignonne qui va voir si la rose ce matin était éclose ouvrez fermez les guillemets et des deux trous aux côtés ouvrez fermez les guillemets c'est la différence c'est la solitude la solitaire des incarnations du poète qui écrit la mort avec les mots de l'amour et sème pour disparaître un dernier tour de passe partout je ne suis pas mort morte je suis disparu disparu il y a des personnes des hommes des femmes qui disparaissent c'est terrible de ne pouvoir faire le deuil pour ceux et celles qui restent dit-on c'est vrai c'est terrible et il est alors question de deuil pathologique la pathologie du deuil quelle expression si nudo et dalle la souffrance n'est pas pathologique elle le serait dès lors qu'elle est anormale mais parce que la normalité ce n'est pas être normal non c'est être un état pour gagner sa vie alors il y a ceux et celles qui ont le génie ou ceux et celles qui ont le courage de la gagner en presque toutes circonstances et ceux qui se tuent dont on craint qu'ils se tuent la pathologie c'est la peur de la mort pour le patient le deuil pathologique pour le médecin la peur de la mort du patient il faut bien s'aimer pour disparaître est-ce que cela en vaut la peine a-t-on le choix de la peine de sa forme oui mais de la peine la jubilatoire écriture est une folie que j'enferme ce n'est pas une folie mais le poète la redoute est-ce que cela ravi ravi il sait que c'est cela et ne le sait que trop il a aussi besoin de vivre sans savoir ce qu'est la vie et d'être aimé aimé c'est le miracle attendu du poète il y a des poètes qui ne veulent pas écrire il est ce poète qui ne veut écrire il n'y a que des poètes qui ne veulent pas écrire ils le font quand même chacun à leur manière ils ne veulent pas écrire parce qu'ils ne veulent pas mourir mais ils ne peuvent s'en empêcher disparaître il y a deux autres mots qui vont avec ces deux mots sont fascination et sidération la fascination décidère être décidéré décidéré par la fascination c'est un déplacement romanesque un voyage où l'on n'est pas avec son ego non il est sidéré sans intérêt faites comme si ce qu'on ne peut s'oublier pourtant il le faut pour jouer ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exister au contraire dans la plus totale spontanéité qui fait que ce qui est appris n'est plus de l'apprentissage mais devient de la vie comme si c'est comme le serpent qui regarde l'un est sidéré l'autre est fascinant si l'on porte si l'on rajoute à l'acteur et au texte le cannibale est à la fois sidéré et fasciné il faut rajouter ce cannibale pour réapparaître Rimbaud a disparu sous ce poids de ne trouver la décidération de la fascination de lui-même la folie frappe à la porte quelle étrangeté quelle étrangeté de disparaître sous une forme qui n'est pas la sienne quelle étrangeté de vivre quelque chose qui n'est pas sa vie je suis sur ce futon adossé adossé sans rien comme mur devant moi ce n'est pas moi qui ai construit ce mur pour moi il n'existe pas de mur quel mur pourrait-il y avoir même celui de la morale j'en ai fait le mur je me souviens bien de ce que l'on m'a appris je me souviens bien de ce que j'ai cru et le corps y est fait même sur ce futon une bonne conduite et rien ne peut m'arriver une bonne conduite comme celle qui est écrite sur le tableau noir rien de nouveau de cela déjà cinquante ans cinquante ans d'une vie occupée de soi-même pas vraiment occupée de soi-même en attendant sans aucune illusion mais avec l'idée d'être et d'être bien pourquoi les autres voudraient-ils faire du mal et pourquoi moi ce mur il est devant moi celui-là que j'ai choisi je m'y suis mis volontairement puisque celui qui a été construit je n'y suis pour rien mais il faut cinquante ans pour savoir que les murs les véritables murs n'y est pour rien il faut les avoir traversés comme des miroirs pour savoir qu'on n'y est pour rien si ce n'est d'être d'exister mais ce mur-là je l'ai devant moi et j'ai mangé la clé j'ai mangé la clé qu'est-ce que cela veut dire ? c'est la folie qui frappe à la porte de manger la clé et de se suspendre un lit attaché attaché ou c'est juste une métaphore non une métaphore n'existe pas je vis ce que je pose le principe de réalité est la chose la plus folle au monde la réalité n'existe pas mais moi moi c'est tellement ennuyeux que je n'existe pas non plus si je me souvenais je dirais que quand mon coeur battait battait à l'unisson de l'amour désiré par quelqu'un d'autre que moi et ne pas en voir ce qui n'en est pas comme de celui ou de celle qui en a je n'ai pas changé on ne change pas on peut moi on ne peut pas je ne peux pas je suis comme une chatte elle ne fait pas de mal chatte elle souffle pour ne pas griffer elle s'enroule dans un coin pour ne pas qu'on l'ennuie elle fait le dorou elle caresse une jambe si elle connait le regard qui la porte une chatte regarde toujours d'abord c'est dans les yeux qu'elle voit et quand elle a choisi elle ne se trompe pas le regard d'une chatte c'est plus qu'un regard c'est un regard qui renifle qui sait mais celle qui a appris à donner gratuitement un peu de ses poils soyeux à carisser sans regarder se fait tuer c'est normal c'est juste pourquoi donner de la bonté à qui il n'en a pas alors pour sortir pour en sortir je vais me raconter le principe de réalité la réalité sans le principe ce qui n'en a pas c'est la folie je me suis promené promené seul seul à pied pendant des jours je tentais de dormir la nuit je me souviens de mes pas qui regardaient des visages des corps de trottoir les murs des maisons avec des gens dedans des cafés ce qui est étonnant c'est que les gens ne voient pas le chemin qu'ils suivent ils partent d'un endroit ils arrivent à un autre entre les deux il y a un instant qui attend d'y revenir ou d'en repartir et l'idée de ce que l'on va y faire un livre sous les yeux ou une musique dans les oreilles mais le chemin entre les deux points du départ et d'arrivée où il ne se passe rien mais que se passe-t-il ? Rien pas grand-chose ce qui compte c'est de rentrer s'enrouler à son cœur à soi celui dont on sait qu'au moins on est aimé et au point d'arriver de ne pas trop mal gagner sa vie mais entre les deux il n'y a que son propre cœur et si si on regarde on n'est pas forcément regardé parce que la chatte elle est toujours dans un endroit placé où elle regarde mais elle n'aime pas l'être c'est un animal étrange à l'être humain surtout aux hommes le mot parle de lui-même sans point d'interrogation ou au contraire avec plein de points d'interrogation tant que ce mot serait presque érotique je dirais que je suis un chat ce sera moins embarrassant il y a des années que je ne m'enroule plus nulle part le dernier lieu d'aisance quand on ne s'enroule plus nulle part c'est peut-être le cabinet d'un psychanalyste c'est la première phase qui n'existe pas fantasmée comment pourrait-elle exister le corps le seul qui existe est celui de la femme l'autre il est sans oralité sans génitalité il est phallique par nature et il est mangé pour ne pas l'être être mangé pour ne pas l'être c'est un cabinet d'aisance redoutable seul l'amour peut faire quitter ce lieu l'amour qu'est-ce que l'amour ce sentiment que quelque chose arrive que quelqu'un compte davantage que sa propre vie et le travail fait que sa vie n'en est pas moins importante par cet amour même ce n'est pas obsessionnel non c'est toutes les phases réunies qui laissent face à la seule inconnue aimer c'est être debout phallique par la bouche par le corps fatal anal par le sexe tout entier ça n'existe pas c'est une miam miam dire Jacques mais c'est pourtant simple pourquoi dissimuler et me voilà défasé des stades femme pas encore mère pas encore puisque je retourne au cabinet d'aisance à défasé des stades déjà traversé de toutes les manières possibles défasé non ce n'est pas un concept psychanalytique allongez-vous nous allons défasé non ça n'existe pas asseyez-vous nous allons entamer un grand voyage le plus fantastique fantastique fantasmatique assise allongée le plus décapant le plus merveilleux d'une vie et je me dis aujourd'hui des façons ce qu'il reste à traverser si je faisais le chemin à l'envers je sortirais adulte du cabinet d'aisance et serais aimé au sens d'une de mes expressions préférées bibliques du terme connu mais déjà il faut comprendre qu'il ne peut y avoir aucun livre dans le cabinet d'aisance je ne vois pas encore et oui puisque le premier stade commence à la naissance des façons ce qui précède est-ce pour autant que je pourrais me dire décadons décadons ce serait plagière parce que mais pourtant le corps de la femme restera-t-il l'obstacle d'irrimant au savoir chacun y trouve son compte alors je défase il n'y a pas de livre il n'y a pas de musique non plus mais des sons l'harmonie qu'est-ce que la musique des sons une harmonie la mélodie c'est cela des sons en harmonie elle existe avant même le souffle dans l'eau les baleines chantent sous l'eau c'est un univers marin que le chant le souffle n'en est qu'une limite humaine Dieu est-il sous les eaux sous les eaux qu'il sépara de la terre sous le tohu-bohu comme celui comme depuis un panton je ne crois pas je crois en la création des corps et la création n'existent que dans le liquide quel qu'il soit quelle que soit la forme de ce liquide amniotique création issu d'un coït fluidique mais il faut découper la baleine comme d'autres partagent le corps la folie frappe à la porte je reste enfermée et m'apprête à sortir je pense écrire je pense à écrire c'est la folie qui frappe à la porte fallait-il que je retourne au corps premier pour rencontrer un corps fatal et écrire après des années à parcourir un savoir inutile et vivant tout ce qui vit est inutile parce que si une quelconque utilité gouvernait la vie la mort n'existerait pas mais il faut découper la baleine comme d'autres partagent le corps la folie frappe à la porte je reste enfermée m'apprête à sortir je pense écrire je pense à écrire c'est la folie qui frappe à la porte fallait-il que je retourne au corps premier pour rencontrer un corps fatal et écrire après des années à parcourir un savoir inutile et vivant tout ce qui vit est inutile parce que si une quelconque utilité gouvernait la vie la mort n'existerait pas je pense je pense à jouer à rire à chanter à rire à aimer à rire et un corps fatal qui se déplace en ferme je pense je pense à aimer à le dire à rendre utile tout ce que je sais d'appris et de vie mais ce qui vit est inutile la mort laisse survivre un temps court ceux qui n'ont pas besoin de ceux qui sont morts restent les mots mais tout le monde n'a pas les mots à écrire à dire après le corps fatal quand la parole n'est plus écrire en oralité c'est refuser de mourir c'est mettre l'immortalité là où il y a des bribes des bribes il était une rue un passage étroit chaud et sans détour tant la perspective invitée à ne voir que la fenêtre la fenêtre penchait l'une vers l'autre elle penchait les fenêtres tout au bout de l'allée elle penchait les fenêtres tout au bout de l'allée comme une finitude miraculeuse il y avait autre chose après c'était la rue d'une ville une rue tantôt debout tantôt allongée pour les lumières qui éclairaient les yeux les pieds les lampadaires droits et bien tendus vers le ciel il y en avait qui attendaient l'heure de s'allumer cette perspective amusée celle qui marchait ce n'est pas rien d'attendre pas en traînant les pieds pas en regardant le seul morceau du ciel qui reste au frais fermé l'équipé même là debout elle ne marchait pas elle ne stationnait pas elle allait en absence bien droite et la tête bien pleine et le coeur bien battant c'était pas rien en absence non à qui la connaît cette souffrance lente trempante comme la vigne rouge que l'on dit vierge elle est belle sur les murs la vigne parce qu'elle est persistante elle sortait comme ça dans la rue seule l'absence elle rentrait comme ça seule l'absence dans la rue vide et rouge comme la vigne l'absence la sœur de Dionysos on l'appelait l'absence à force d'attendre ce qui ne devait pas s'attendre ce qui ne devrait pas s'attendre qui n'est pas attendu parce qu'il doit venir qui elle lui qui doit venir la sœur de Dionysos elle ne marche pas elle ne stationne pas elle va elle va à l'absence la sœur de Dionysos sous le lierre sans un mot la tête bien pleine le cœur battant va lui disait-on va cette rue profonde à la perspective de cette rue profonde les fenêtres qui parlent les fenêtres se parlent comment sortir sans la clé la perspective de cette rue et son perspective j'ai marché sans la clé parce qu'elle n'existe pas la clé il n'y a pas davantage de clé que d'utilité je sais moi ce qui me serait utile mais l'utilité ça appartient aux autres qui sait le mot qui reste en l'air qu'on se raconte dans les familles ou dans les boudoirs assoupi dans le fond d'un saint arabe rumeux ouvré fermé les guillemets où te souviens-tu de ce que disait ton père ce jour-là où ta mère ce soir-là la phrase la phrase que l'on transmet car en définitif dans les familles ou dans les livres sur une scène de théâtre ce qui reste et fait rire ou vibrer ou pleurer ce n'est pas ce qui est utile c'est ce qui est vivant parce que ce n'est pas mort avec le reste et ça se dit on ne sort que pour mourir le corps fatal un enfant regarde il ne regarde pas par la fenêtre il regarde son rêve regardant son rêve il regarde la vie autour de lui il regarde son rêve en regardant le monde un enfant n'a pas d'âge qui regarde son rêve en regardant le monde qu'est-ce qu'un rêve la vie intérieure l'intime mouvement de rouleau vif ou triste un rêve n'est pas beau ou triste ni gai ou heureux il est il porte en lui un monde qui reste enfant et adulte qui sait que le monde n'existe pas ce rêve-là n'est pas vulgaire qu'il parle ou qu'il se taisent qu'il écrive ou qu'il voyage il ne résiste pas il vit il ne peut porter autre chose que la vie sans savoir où elle porte mais en sachant ce qui la porte et ce qui la tue un enfant triste de ce qu'il regarde porte cette tristesse pour en faire autre chose parce qu'autre chose regarde la tristesse il pleure ou rit de cet enfant appelé enfant on ne sait si les filles ou garçons c'est un enfant il en va de même de l'adulte il est dans cet enfant comme l'enfant dans l'adulte c'est un brouillard étrange que cet être-là qui s'attache davantage à l'enfant et à l'adulte qu'au genre d'une espèce c'est un être étrange ou un être qui rêve parce que sa pensée le rend libre libre de tout y compris de son espèce il lui faut du temps il lui faut du temps pour apprendre la seule chose qu'il est à apprendre la liberté n'a qu'un prix la question se pose-t-elle de savoir quel prix le prix fort qui peut aller jusqu'à la mort où qu'il y ait la mort mais la mort ce n'est pas un prix la mort c'est normal ça doit arriver pourquoi se demander pourquoi s'il en est mort le prix tant que l'on vit il est bien plus élevé il est cher le prix de la liberté quand on le paye tant que l'on vit peut-on définir la liberté elle est aussi impossible à définir que la mort non pourquoi parce qu'il n'y a pas de pourquoi à peine en commande des hommes sont restés libres en étant enfermés des décennies durant des femmes sont restées libres en étant à peine des êtres des décennies durant c'est le prix de la liberté de ne pas être libre et de rester en vie en se disant je le suis la liberté confine-t-elle à l'idiotie peut-être cette idiotie et ce rêve qui descend un fleuve et qui sait cette douce musique ni le bruit rapide ni le risque de se noyer ne la fait totalement disparaître jamais sombrer perdre s'appagaie pour ramer même dans ces moments-là quelque chose s'accroche à autre chose un regard une main un cœur un être ou si l'effroyable s'ajoute à l'indicible et l'effrayant un arbre un animal une musique même si on ne se la chante qu'à soi-même c'est parce que l'on on se sait libre que l'on peut être tué la souffrance est la seule partenaire de la liberté quel propos plus banal que celui-là un renard le compta déjà dans un désert près d'une carcasse d'avion mais ce terme paraît plus aisé aux animaux manger à sa faim ou être libre être apprivoisé c'est bien pour un animal c'est normal mais l'humain est aussi sauvage quand il s'attaque à un être civilisé dirait-on la sauvagerie humaine n'est pas la sauvagerie animale nouvelle banalité mais un être humain apprivoisé quel énigme quelle responsabilité ça plaît ou ça ne plaît pas ça plaît ou ça ne plaît pas mais encore faut-il le faire rire dire vivre mourir chanter pleurer jouer écrire peindre sortir et vivre mourir aimer apprivoiser travailler c'est un mot vivre c'est un art l'art est long le temps est couvré fermer les guillemets vivre sans avoir travaillé sur soi par soi pour soi c'est ne rencontrer personne ne pas être mère et l'être quand même il n'est pas de femme qui ne le soit c'est le mystère de la femme mère et fille à la fois toujours comme un homme étant des pères à la fois toujours ne pas être soin et l'être quand même avec le temps et savoir ce que l'on a toujours été depuis le petit cannibale chronophage poussé vers la lumière le temps le rythme le temps est long il n'existe pas la relativité c'est cela le temps n'existe pas et ceux qui veulent imposer ceux qui n'existent pas ne peuvent qu'en mourir avec le temps car il croit et maîtriser le temps ne se maîtrise pas rien ne se maîtrise que son corps et son âme l'art de la parole est celui qui souffle l'art de la parole est celui qui souffle partout son silence sans ce silence qui ne peut se détruire le temps s'essouffle mon île est partout mon silence est partout dans les mots dans les fusains dans les notes de musique il n'y a que le silence qui perdure avec des bribes ces bribes qui ne restent que parce qu'elles doivent être ça plaît ou ça ne plaît pas mais c'est de la vie ce n'est pas un roman c'est un roman qu'est-ce qu'un roman je l'ignore je sais ce qui n'est pas un roman ce qui est écrit pour être un roman pourrait-il être autre chose ce qui est écrit pour ne pas l'être peut-il être autre chose une histoire est un roman mais qu'est-ce qu'une histoire ce roman est le premier qui se présente comme un roman une histoire je ne me suis pas enfermé dans ce lieu d'aisance je ne serai pas enfermé dans un lieu de malaisance dans la terre car je n'en viens pas je viens de la mer de l'océan de l'eau et j'y retournerai c'est écrit c'est ainsi c'est dans ma peau dans mes rêves je suis un animal d'eau salée pas d'eau douce je suis un être marin je ne peux me noyer mais disparaître dans une vague emportée comme une épave lisse et noire qui serait amenée à nouveau debout sans regard même avec le silence et le bruit des vagues la folie n'a jamais frappé à ma porte elle ne le peut un animal ne peut être fou seul un humain le peut un animal peut souffrir dans un coin s'enrouler regarder quand il se tait il s'apprête à mourir s'il redit il vivra un animal dit les mots de l'oralité sont ceux de l'animal comme dans la fable il n'y a pas de hasard comme dans la haine il n'y a pas de hasard l'humanité est animale elle est tout l'un ou tout l'autre qui a dit l'amour de l'animal humain l'animal dit toujours la vérité le corps fatal n'existe pas l'amour humain n'existe pas il périt seul l'amour animal existe et il n'a aucune faute à racheter c'est pour cela qu'il peut aimer l'animal il n'a aucune faute à racheter il n'est pas debout avec sa faute anale il est sans analité il est comme le petit cannibal innocent et porteur de ce corps à civiliser et pourtant quoi de plus civilisé qu'un animal aucun humain ne peut l'être autant le lieu d'aisance est le dernier lieu d'animalité avant de retrouver l'océan entre les deux entre les deux que regarde l'homme il veut une histoire la suite pourrait l'être que regarde l'homme quelle histoire veut-il lire l'histoire d'un crime pourrais-je écrire l'histoire d'un crime je n'en ai pas assez peur de la mort pour cela je n'ai pas assez peur de la mort pour cela je ne peux la maîtriser même en racontant un crime mais je peux le tenter la suite sera peut-être un vrai roman l'histoire d'un meurtre qui m'a tué comment m'a-t-on tué qui comment pourquoi ne sais jamais pourquoi elle sortait dans la rue et croisait un regard aussi tranchant qu'un couteau elle marchait vite elle ne remarquait pas ce regard elle entendait des pas derrière elle des pas un plus léger que l'autre elle pressait le pas elle courait et soufflée elle ne pouvait crier elle ne pouvait parler elle ne pouvait que courir et trébucher tomber et voir arriver sur elle ce regard et ses mains elle sentit ses mains sur son cou serrées serrées de plus en plus et son regard devient rouge ce n'est pas un roman c'est un roman qui n'est pas bon les mots ne sont pas assez forts les mots ne sont pas assez dans l'oralité pour le dire elle marchait là au coin de la rue il attendait il voulait la tuer tuer enlever la vie qu'est-ce que la vie c'est ce que l'on ne veut pas savoir et les mots courent avec elle qui courent est-ce que tu la vois courir et tu tournes la tête tu ne veux pas mourir toi-même elle est morte et toi que fais-tu ? tu lis tu lis qu'elle est morte et que fais-tu ? que fais-tu ? qu'est-ce que ce corps fatal qu'est-ce que ce corps fatal boule compte il n'y a rien d'autre ou plutôt ce qui le dépasse le transcende le fait s'échapper des quatre murs disparaît avec lui j'ai couru en posant mon corps immobile dans un lieu d'essence où je pouvais courir sans courir que mes doigts tiennent le stylo qu'il tape sur un clavier peu importe ma tête crie je pourrais aussi bien cligner d'un oeil ou tenir un bâton avec ma bouche si je n'avais que cela pour écrire je suis dans un lieu d'aisance parce que je peux penser et échanger penser même le temps et le lieu où j'étais deux c'est le corps primal être deux c'est le corps primal ce que la matrice ne parvient pas à faire avec elle c'est zéro ou un zéro ou un zéro ou un un ou zéro mais jamais deux tu me lis moi étant deux si je me fais tuer alors que tu me lis mourras-tu pour être deux il faudrait bien que ton corps fatal retrouve le mien mais si tu me lis seulement ma mort ne sera pour toi que virtuelle si ton si on devait annoncer que je vais mourir alors que le temps semble alors que le temps semblait long encore que ferais-tu que dirais-tu corps fatal et terrible ce sont les animaux qui nous apprennent ce qu'il faut faire face à la folie humaine devant la mort ce sont les animaux qui savent ce que ce que c'est qu'être deux c'est terrible le corps fatal c'est terrible c'est terrible